Madame de la Macri bonjour, aujourd'hui la mairie de Saint-Souplet est ouverte, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui dans le cadre du week-end du patrimoine nous avons décidé d'ouvrir la mairie qui en fait est le château de Molny donc nous proposons aux personnes qui viennent nous voir à la fois de leur faire un petit historique sur ce fief de Molny et de leur proposer aussi de monter jusqu'au troisième étage du château pour voir un petit peu comment étaient faites les pièces qui n'ont pas énormément changé sauf l'agrandissement qui avait été fait pour la nouvelle salle du conseil municipal en 1996. On en a profité également pour mettre en valeur et bien toutes les transformations de la commune en proposant des vues à la fois de Saint-Souplet autrefois par des cartes postales que nous avons récupéré auprès de sulpiciens qui sont fous d'histoire et puis des anciens qui nous ont donné un petit peu leurs archives et on a fait aussi des clichés d'aujourd'hui pour montrer un petit peu les transformations au cours des années. Nous avons aussi la chance d'avoir récupéré par une association on va dire un peu les fous du rail qui avait reproduit la totalité de ce qui s'appelait le taco qui était d'un train qui allait de dame martin jusqu'à mot et lorsque l'exposition a été terminée nous ont offert le tronçon qui appartenait à la commune donc on peut retrouver effectivement à travers les photos les vestiges de ce qu'était ce taco qui n'existe malheureusement plus maintenant et puis nous proposons également dans la salle des mariages une vidéo qui avait été fait par monsieur christopher stonina qui était un ancien régisseur de la commune passionné aussi d'histoire il nous a fait toute une vidéo relatant un petit peu l'histoire de Saint-Souplet son historique avec des photos ou des anciennes photos donc voilà 12 minutes de vidéo la visite de l'exposition et cet après midi nous avons consacré donc une partie de l'exposition au 5 septembre 1914 puisqu'à Saint-Souplet on est tout de même sur un site historique de la bataille de l'ourc et de la marne particulièrement donc un soldat viendra nous relater un petit peu les faits historiques de la commune de Saint-Souplet dans le cadre de ce 5 septembre 1914 avec des costumes et des objets appartenant à cette époque